Bonjour, de nombreux proches, endeuillés par des morts Covid, ont saisi la justice dénonçant un tri discriminant entre les patients. Il y a eu en effet de nombreux cas de tri lors de la première vague, notamment dans l'est de la France. C'est le résultat de nombreuses années de réduction du nombre de lits dues à des considérations budgétaires. Cela a toujours eu lieu quand les capacités hospitalières, les machines médicales ou les traitements sont en pénurie. Plus grave encore, des familles peuvent témoigner que des patients, non pas en fin de vie, mais délibérément privés de soins, par refus des médecins de les transférer en réanimation au prétexte de leur âge ou de leur comorbidité, ont été purement et simplement athanasiés par administration de médicaments strictement contre-indiqués en cas de déficience respiratoire. Le ministre Véran dira que ce n'est pas vrai, que ce sont des affabulations calomnieuses et que les plaideurs seront poursuivis. On verra bien. Mais ça fait plus de 40 ans qu'au nom de la rentabilité, après des dispositifs ou des lois de gouvernement successifs, que la fonction publique hospitalière ferme des hôpitaux, ferme des services, des lits et que du personnel soignant est non remplacé. Rappelez-vous, fin 2019, avant l'épidémie du Covid, les manifs du personnel soignant qui dénonçaient justement des conditions de travail difficiles, mais tentant d'encher les patients ou les clients, comme dit l'administration. L'épidémie de Covid arrive à un moment où l'hôpital était fragilisé, où le Ségur n'avait servi à rien, sauf à poursuivre au non-renouvellement du personnel qui portait à la retraite. Rappelez-vous, en mars 2020, un personnel à bout, à Mulhouse, avec ce pic de patients arrivant aux urgences. Le personnel qui disait qu'il n'avait plus les moyens en lit, en matériel de réanimation et qu'il fallait faire des choix éthiques et donc sacrifier des personnes âgées. On peut prendre par n'importe quel bout le problème. Ce qui se passe à l'hôpital, c'est aussi le cas de la police, de la justice, de l'éducation nationale. Seule l'administration fiscale me semble performante, évidemment. Cette crise n'est que l'étincelle qui fait déborder le vase. Trop de bureaucratures tuent l'administratif. Personne pour mettre un coup de balai, nonobstant les milliards dilapidés. Lors du premier confinement, on a sciemment organisé la saturation des hôpitaux de l'APHP en rapatriant dans ces établissements un grand nombre de patients Covid venus d'hôpitaux d'Île-de-France. Beaucoup de ces patients, privés de soins, sont décédés parce qu'ils n'ont pas pu être pris en charge comme ils auraient dû l'être, service de réa saturé, et comme ils auraient pu l'être s'ils étaient restés dans leur hôpital d'origine ou avaient été transférés dans une clinique privée alentour. La plupart étaient vides alors qu'elles avaient des places disponibles. L'objectif ? Imposer la PHP comme sauveuse de l'IDF qui a affronté courageusement l'épidémie avec les maigres moyens à sa disposition et pouvoir ainsi négocier en position de force avec le ministre, l'obtention de moyens supplémentaires et surtout l'annulation de sa dette abyssale. La quasi-totalité des professeurs de médecine qui envahissent en ce moment les plateaux télé et radio sont tous issus de la PHP. Leurs propos relèvent le plus souvent de la pensée unique visant à accréditer et promouvoir cette stratégie ainsi qu'à en faire le service après-vente, n'hésitant pas, au passage, à excommunier tous ceux qui auraient l'audace de la contredire. Et cela recommence avec les vaccins. Des inscrits pour être vaccinés sont renvoyés au calendre grecque. Réponse de médecin, que voulez-vous ? Il manque tellement de doses qu'ils doivent faire des choix entre les patients prioritaires. Attendons donc le carnage sereinement.